... Être médiatisé, la nouvelle sainteté, malheureusement, c'est très vrai. Mais je pense que Warhol, Andy Warhol, qui avait prédit qu'un jour, chacun aurait possiblement son 15 minutes de gloire, c'est devenu une réalité aujourd'hui. Todd Solange, aussi un cinéaste, a fait un film il y a quelques années qui se terminait avec. Vous savez, il paraît que ça arrive très souvent maintenant. Les orientateurs scolaires ont souvent cette réponse-là. On voit la scène dans le film, l'orientateur qui rencontre le jeune d'une quinzaine d'années, qui est un train de savate, qui ne fait rien de ses journées, qui n'est pas intéressé par rien. Et ses parents sont découragés, ses professeurs aussi. L'orientateur, il dit, tu dois avoir des projets de vie, toi. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Et sa réponse, c'est, I want to be a star. Wow! Moi, je suis tombé de ma chaise. Je veux être une célébrité. Jamais, à mon époque, en tout cas, personne n'aurait eu ce genre de réponse-là. Je veux être pompier. Je veux être police. Je veux être avocat. Je veux être prêtre. Mais être célèbre. Alors là, aujourd'hui, c'est comme, moi, je veux être célèbre. Et pour moi, c'est vraiment symptomatique d'une époque extrêmement nombriliste. Et ça, ce sont les facteurs sombres quand on pense, quand moi, je pense à la crise globale dans laquelle nous sommes présentement. Un des facteurs sombres, c'est ce nombrilisme exacerbé par les médias sociaux qui fait qu'on n'en a pas de solidarité et de regard à l'extérieur sur qu'est-ce qui se passe dans le monde en dehors de moi. Quand on parle de solidarité, on peut parler de solidarité universelle entre les humains. mais juste, on parle de beaucoup de harcèlement, par exemple, dans les écoles. C'est rendu un phénomène. C'est rendu presque une épidémie. Parce que quand on est rendu qu'on pense, justement, que je vais bien, je me sens bien parce que j'ai 350 amis, des gens avec qui on ne mange jamais, des gens avec qui on ne va jamais au cinéma, des gens avec qui on ne prend pas une promenade, des gens avec qui on ne fait pas un voyage, mais avec qui on dit « oui, je veux être ton ami » puis avec qui on fait des « j'aime » de temps en temps, moi, je sens un peu le vide sidéral derrière ça. pour moi il y en a dit « j'aime ». Je suis ilgili, c'est un peu plus de questions 너BI.